Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Marvel Midnight Suns pour le 43ème Let's Play. On va commencer par dormir pour commencer une nouvelle journée, puisque chaque journée est un nouveau Let's Play dans le monde des Midnight Suns. Pas de rêve, c'est très bien. Alors c'est parti pour les activités habituelles. On va commencer à... On est juste inquiets. Inquiets ? Tu commences à sonner comme carte écoeur, Nico. Et toi, depuis quand t'es devenu un abruti ? Depuis qu'il a commencé à porter cette fichue page. Occupe-toi de tes fesses, Blade. Si tu le dis, Robby, pourquoi t'irais pas chercher Peter ? C'est ce que je vais faire ! Allez, salut ! Eh ben, on aura essayé. Le parchemin de pouvoir n'est pas à prendre à la légère. Mais Robby non plus. Espérons qu'il ait raison et qu'il soit suffisamment solide pour le porter. Ouais, espérons. Alors, on va maintenant d'abord commencer les activités habituelles. Déjà, on peut ouvrir le coffre ici. On va l'ouvrir. C'est gratuit. Et voilà, impec. Maintenant, on va aller acheter les objets de la boutique. On va prendre les essences ici. On va prendre les objets de la boutique. Pour les rendez-vous. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, on va aller analyser les noyaux. En même temps, on va regarder s'il n'y a pas des choses à récupérer. Ouais, ici. Pour le reste, c'est bon. Allez, on analyse les noyaux. Partenaires silencieux terminés. Nouvelle amélioration disponible pour la cellule de crise. L'interface Shield. Acheter et vendre des objets et des ressources au Shield contre des crédits. Ah, ça, ça peut être bien. Alors, Accélérateur Gamma. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ça ? Le projet de recherche ne peut pas encore commencer. Ok. 100% bio. 5 missions avec Deadpool. Il va falloir s'y coller. Je le dis chaque fois. 3 missions avec Venom. Et ici, améliorer 5 capacités pour Magic. Ouais, mais je vais d'abord améliorer l'autre truc avec mes sous. On verra après. Début. Debout. Alors. Terminé. 3 missions avec la sorcière rouge. Allez, je n'ai pas encore joué avec elle non plus. Ok, très bien. Bon. L'analyse du noyau, j'ai oublié. Allez, c'est parti. Alors, fortification, confère un point d'héroïsme après une repioche. Après une repioche. Mais je ne vais pas repiocher fortification, je vais l'utiliser. Donc, ça, je ne vais pas prendre. Inspiration. Fixe le coût d'une carte héroïque aléatoire de votre main à zéro. Confère un point d'héroïsme après une repioche. Ok, immolation. Les ennemis éliminés par Glowstrider explosent et inflient chacun deux points de dégâts pendant deux tours. Invoque un héros de la bille. Voilà, ce n'est pas très intéressant cette fois-ci. Bon, je vais prendre celle-ci. Et... Bon, je vais prendre celle-là, allez. Pas spécialement hyper intéressant. C'est un plaisir de vous aider, Hunter. Ok. Maintenant, je vais aller améliorer la cour pour qu'on puisse avoir des missions spéciales qui vont se rajouter... Comment dire... À la table de mission. Ah, ce n'est pas ici. C'est à l'autre poste. C'est une amélioration shield, apparemment. Donc, on va y aller ici. Donc, amélioration cellule de crise. Interface shield, acheter et vendre... Non, ce n'est pas ça. Tiens, c'était où alors qu'on pouvait avoir cette amélioration ? Peut-être... Alors, c'est à la forge. Tiens, tiens, tiens. On va aller voir ça. Ouais, ça doit être une amélioration de la forge. Ce n'est pas possible autrement. Améliorer la forge. Ah oui, le chaudron du cosmos. Un défi de Hunter propose un objet de combat légendaire en récompense. Apparaîtra parmi les missions générales à intervalles réguliers. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est fait. Il y a une petite quête ici à faire. Coup de balai. Je sais que l'abbaye est un lieu magique, mais ces petites boules de lumière qui flottent dans l'air, j'ai l'impression qu'elles me parlent. Ramassez toutes les ressources à collectionner de l'abbaye. Deux jours de délai. Alors, ok. Je ne sais pas ce qu'il entend par là. C'est ce que je ramasse habituellement ? C'est autre chose ? On va bien voir. Je vais aller faire un tour partout et on verra bien. Alors, d'abord par là. Moi, je n'en vois pas ici. Je n'en vois pas là. Ah, il y a un coffre ici qu'on peut encore ouvrir. Toujours ça de pris aussi. Bon, là, normalement, il n'y en a jamais. Dans ma chambre non plus. Ni dans l'autre chambre. Dans les couloirs-là, il n'y en a généralement jamais. Ah tiens. Examiné. Ah oui, ça c'est le tableau. Il y a autre chose ? Non, il n'y a rien d'autre. Ah, il y a une pièce ici. Bon, il n'y a que les supports pour mettre des choses qui sont là. Ici, est-ce qu'il y a des petites boules ? Non. Bon, on repasse, on va faire le tour. Ici, les chambres sont toutes ouvertes. Seulement, il n'y a rien à ramasser dedans. Ouais, il n'y a que des photos. Ok, ici aussi. Pareil ici. Il n'y a vraiment rien. Ok, on va maintenant essayer de trouver toutes les ressources à une petite boule là. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut ramasser. Il faut toutes les ramasser. Encore, faut-il toutes les trouver aussi. Par là, il n'y en a pas. Peut-être par ici. Ça, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai que 4 clés. J'en vois pas d'autres, malheureusement. Est-ce que j'en ai loupé ? Comment on va détruire la page ? Je proposerais bien d'utiliser le datronique. Je veux dire que le chemin soit trop puissant pour lui. Bon. Je ne vois plus rien pour cette mission. J'allais parler à Roby aussi. Ici, je n'en vois pas. Ici non plus. Là non plus. Pourquoi tout le monde crie comme ça ? Je ne vois rien. Ok, je vais aller voir Roby. Où est-ce qu'il est Roby ? Ah, Roby, il est là-bas. Il est à l'atelier, je parie. Ghost Rider est près du truc là. Bon, on va aller là. Donc on va sortir par le côté là. Par la cellule de crise. On va sortir par la cellule de crise ou par ici. Ah. Voilà. Une essence ici. Ah, il y a des essences là-bas encore. Ah ben voilà. Est-ce qu'il y en a encore ? Est-ce qu'il y en a encore ? Que j'aurais raté. Je n'ai pas l'impression. Ok, maintenant, je vais voir Roby. Où est-ce qu'il est ? Je suis du mauvais côté, j'ai l'impression. Mais je dois aussi aller parler à Magic. Donc je vais aller parler à Magic. Parce que là, je suis dans le bon truc. Ah là, je vais parler ici à Magic. J'ai entendu des cris. Moi aussi, je veux participer. Pourquoi on... Parlez. Est-ce que ça va ? Pourquoi ça n'irait pas ? On a rencontré Mephisto. Et alors ? Tu veux en parler ? Il fallait que tu le saches. Pardon, je te laisse tranquille. Tu veux en parler ? Je suis là, si tu as envie de parler. Je n'ai rien à dire. Dans ce cas, je peux te tenir compagnie aussi long que... Tant que nécessaire. Tout va bien, Hunter. En fait, c'est faux. Ça ne va pas du tout. Mais tu as pensé à moi. Je ne l'oublierai pas. Parfait, plein d'amitié. Impeccable. Alors, on va aller voir notre ami Roby. C'est de l'autre côté. Donc il faut aller par ici et ressortir par l'autre côté. Par ce côté-là. Ici, voilà. Il y a aussi un coffre légendaire. Je vais aller l'ouvrir d'abord. Je n'ai plus que trois clés. Alors, 49 crédits dedans. Ça, c'est bien. Maintenant, je garde mes... Mes comment dire... Mes clés que pour les coffres légendaires. Parlez. J'ai été comme attiré vers la statue de Jeremia Cain. Sûrement à cause de mon lien avec l'esprit de la vengeance. Comme toi, Cain portait des fardeaux bien trop lourds pour un seul homme. Ouais, donc il savait que ce grand honneur pouvait tourner à la malédiction. Tu as l'impression d'avoir été maudit ? Carrément. Enfin, c'est génial d'appartenir au Midnight Suns et d'avoir la super responsabilité de porter le parchemin de pouvoir. Mais en même temps, ça craint un max. Alors, je prends toujours la lumière, donc je vais dire avec un peu de chance, tu seras vite débarrassé du parchemin. Avec un peu de chance, tu n'auras pas à porter le parchemin longtemps. Je le porterai aussi longtemps que nécessaire. Si Blaze y est arrivé, alors j'en suis capable. En mieux même. Loin de moi l'idée de sous-entendre que tu n'en es pas capable. Mais j'en suis capable. Et j'ai pas besoin de chance. La trahison de Blaze t'a peut-être rendu amère. À ce propos, j'arrête pas de penser à ce qui s'est passé dans les limbes. Ce serait extrêmement dangereux. Crois-moi, la lecture de cette page n'est pas aussi inoffensive que celle d'un livre ordinaire. Et allez, c'est reparti pour le refrain du « T'as pas les épaules, Robby ». On me sort ce truc depuis que j'ai voulu voir un film gore à dix ans. Eh ben devine quoi ? J'en ai regardé plein en cachette. Et je peux tout à fait jeter un coup d'œil au parchemin. Crois-moi, ça n'a rien à voir avec tes errements de jeunesse. Tu ne joues pas qu'avec ta vie, mais avec celle de tous ceux qui t'aiment. D'accord, j'abandonne. Je ne lirai pas la page. C'est bon, ça te va ? C'est un soulagement, oui. Mais que vas-tu faire à la place ? Ce que je fais d'habitude. M'asseoir et angoisser. Tout en espérant que Stark se bouge de finir ce qui prépare à la forge. Ça risque de prendre un moment. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Quand cette histoire sera terminée, j'espère que j'aurai une statue à mon effigie. Alors, on va aller parler à Tony Stark. Qui est, je suppose, à la forge. Voilà, ici. Allez, dis-moi tout. Je t'ai déjà tout dit. Tu m'as simplement sorti le baratin habituel. L'œuvre d'un ancien dieu corrompu. Le réceptacle d'un pouvoir maléfique inconcevable. D'accord, le Darkhold. Je suis un homme de science. J'ai besoin de faits, d'exemples, de caractéristiques, de particularités. Tu es réellement en train de me demander de te faire un exposé sur le Darkhold ? Enfin, je pourrais simplement réduire la page en miettes sans connaître le contexte, mais le comprendre rend la chose tellement plus intéressante. Contexte ou pas, je reste sceptique quant à l'efficacité de ton plan. Très bien. Alors partage le fond de ta pensée, docteur Latereur. Allez, crache le morceau. Je n'ai rien à cracher, Tony. Je crois que j'ai besoin de prendre un peu l'air. Alors, il faut encore aller voir quelqu'un. C'est parti. Tony ? Ah, tu es là, Alta. Je parie que tu te demandes pourquoi on se disputait, Strange et moi. J'en ai assez vu. Ah, il est tellement susceptible et précieux en ce qui concerne ses trucs magiques. Tout doit être nimbé de mystère, comme s'il se donnait en spectacle à Vegas. Je crois qu'il a peur que je lui prenne sa place de sorcier suprême. Alors, on peut le comprendre. Vous n'êtes pas censé vous entendre maintenant. Ou peut-être qu'il sait des choses que vous ignorez. Vous n'étiez pas censé faire des efforts pour le comprendre. Je vais faire « On peut le comprendre ». Je choisis toujours la lumière. Vous êtes connu pour votre esprit de compétition, Tony. Je comprends qu'il veuille protéger son territoire. Une petite compétition entre amis, ça n'a jamais fait de mal à personne, n'est-ce pas ? Je ne crois pas que Strange partage votre avis. Quand il reviendra, je lui ferai un grand sourire. Peut-être qu'il comprendra que ça n'a rien de méchant. Il doit bien y avoir un moyen pour que vous travailliez en harmonie tous les deux. On ne se produira jamais ensemble sur scène. Mais si on me laissait le temps, je suis sûr que j'arriverais à appliquer la rétro-ingénierie au langage de programmation d'un ancien dieu. Certes, tout le monde n'a pas la capacité de me comprendre, mais ce n'est pas mon problème. Vous pensez vraiment que le Darkhold n'est pas différent d'une technologie prodigieuse ? Complètement. Et comme n'importe quelle technologie prodigieuse, je finirais bien par trouver un moyen de m'en servir comme je l'entends. Chaque problème a sa solution, Hunter, et je compte bien la trouver. J'ai confiance en vous, vous allez y arriver. Ce ne sera pas facile, mais je sais que vous en serez capable. Ça, c'est le genre de choses qui font plaisir à entendre. Tu n'imagines pas comme j'aime les louanges. Estrange dans tout ça. Vous comptez le laisser bouder ? Je passerai voir Docteur La Terreur pour lui exposer clairement mon point de vue et lui faire comprendre les choses. Ça aiderait peut-être que vous arrêtiez de l'appeler Docteur La Terreur. Ouais, tu as raison. Je vais l'appeler par son nom. Steven La Terreur. J'abandonne. Non, pas tout de suite. Tu dois d'abord lancer les recherches sur l'accélérateur gamma. Ah, voilà, on y est. J'ai les pièces nécessaires et les observations de mon père. Je suis prêt. Je suis impatient de commencer les recherches. C'est parti. Le chemin ne va pas se détruire tout ça. Interagir. Recherche. Tu veux une particularité magique, Tony. En voilà une. C'est parti. On lance la recherche comme demandé. Et voilà. Alors, il faut encore aller voir quelqu'un. Alors, je me demande bien qui. On va ouvrir la carte. Oula, il faut aller voir plusieurs personnes. Donc, il faut aller voir ici. Le docteur Strange. Et il faut aller voir là. Encore une fois, Nico. Ah non, c'est Nico cette fois-ci. Ok, c'est parti. Alors, Strange est ici. Parlez. Je suis venu pour me détendre. Carole m'a gentiment suggéré d'évacuer mes frustrations sur ce sac de frappe. Une suggestion des plus sages. Je crains de savoir ce qui vous frustre autant. Si vous croyez qu'il s'agit d'un être à la barbe de styliste et à l'ego de la taille du Montana, vous avez raison. C'est du Stark tout craché. Vous avez bien conscience que Stark est comme ça avec tout le monde, non ? J'ai beau le comprendre, cet outrage me reste en travers de la gorge. C'est normal. Mais soyez gentil et assurez-vous de ne rien lui casser, d'accord ? Nous avons besoin de lui. Le problème avec Tony, c'est qu'il est trop... désinvolte. J'imagine que cette attitude n'est pas étrangère à sa réussite, mais avec la magie, ça ne marche pas. C'est trop différent. Et il s'expose à un véritable échec s'il n'évolue pas un peu. Vous pensez que le parchemin de pouvoir lui résistera ? Je ne crois pas qu'il comprenne ce que la page représente. Pour lui, la vie se résume à une suite de 1 et de 0. La puissance des forces du Darkhold est bien plus ancienne que les nombres ou la technologie. Elle n'est pas régie par la théorie de la relativité ou les mécaniques quantiques. Elle est élémentaire et ésotérique, à l'instar des rêves. J'espère que vous réussirez à trouver un terrain d'entente. S'il veut que l'on discute, il sait où me trouver. Avec un peu de chance, j'aurai évacué toute ma colère d'ici là. Ça lui apprendra. Alors maintenant, on va aller voir Nico. Où est-ce qu'elle est ? Nico est près de la piscine. Et moi, je suis où ? Voyons voir ça. Je suis ici. Donc je peux sortir là pour aller à la piscine. C'est parti. Merci d'avoir été parlé à Roby, Hunter. Tu as parlé du tour en rail rail que tu m'avais pourni ? Il va falloir tout le tour par ici. Roby se promène avec une bombe magique dans le corps et tout le monde trouve ça normal. Franchement, on dirait que Caretaker voit le danger, mais que personne ne veut l'écouter. Alors, je ferai tout pour le protéger. Je ferai de mon mieux pour aider Roby et le protéger tant qu'il portera le parchemin. Il n'est pas seul. Il est même tout sauf seul. Il m'a, moi aussi. Et il peut compter sur tous les Midnight Suns. Je crois que même Tony travaille aussi vite que possible. Dis-moi franchement. Tu crois vraiment que le plan de Stark va fonctionner ? Tu sais ce que je crois, moi ? Que Stark tient uniquement à se venger de Banner. Et qu'il se sert de Roby pour son propre intérêt, comme il le fait toujours. Tu as peut-être raison. C'est vrai que Tony a l'air troublé par la perte de Banner. Exactement. Et du coup, Roby est en danger. Nous sommes tous en danger. Mais je pense que Tony doit s'expliquer sur son comportement. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Roby. Qu'est-ce qui risque de lui arriver s'il continue de porter le parchemin, selon toi ? Je ne sais pas vraiment. Peut-être que la page lui fera perdre la raison ou qu'elle ravagera son corps. Qui peut savoir ? Mais je ne compte pas rester sans rien faire. J'espère juste que Roby va s'en tirer. Alors, on va aller choisir une mission. Et en fonction de cette mission, on fera les entraînements adéquats. Et on fera aussi... Comment dire ? Oui, c'est ça, les entraînements adéquats. Puisqu'il n'y aura pas de mission héroïque. Vu que j'ai vraiment plus du tout... De... Cache d'information qui me donne des missions. Il faudrait que j'en... Ah, bien, encore un là. On a six crédits. Ah, coup de balai. Rejoindre Tony. Ah, on a fini le coup de balai. Parfait. On va rejoindre Tony. Où est-ce qu'il est ? Tony Stark. Il est à la forge. Ben, j'y suis à la forge. Ah, le voilà. Eh bien, on va finir la quête. On avait deux jours pour le faire. Exaucer la requête. Y. Super. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Une clé arcanique. Et dégâts critiques 10. Parfait. On récupère la récompense. Impec. Eh bien, maintenant, on va faire ce qu'on avait dit. C'est-à-dire vérifier... Quelle mission on va faire. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on a en stock ? À New York, il nous reste encore... Ici, une mission cercle d'invocation. Fairement d'honorable. Et les monstres sortent la nuit. Et ici, est-ce qu'on a une mission principale ? Non. Il faut l'accélérateur gamma, donc on ne peut pas la faire. Donc, je vais faire plutôt... Une mission principale. Alors, pour celle-ci, il faut Venom. Et pour celle-là, il faut Deadpool et notre ami... Et notre ami Blade. Eh bien, on va faire ça. On va faire la mission principale. Les monstres sortent la nuit. Donc, on va entraîner ou Deadpool ou Blade. Alors, on va faire ça d'abord. Hop, c'est parti. Entraînement avec Blade ou Deadpool. Voyons voir ça. Duel quotidien. Alors, qui est-ce qu'on peut choisir ? On peut prendre Blade ou on peut prendre Deadpool. On a le choix, je crois. Alors, voyons voir qui est niveau quoi. Deadpool est niveau 20 et Blade aussi. Faisons-le. Eh bien, il a déjà un bonus. Il a déjà vigilance. On va le faire avec Blade. On commence le duel. Voilà qui est fait. Courage. Parfait. Maintenant, on va regarder si on peut améliorer les cartes de Deadpool. Donc, améliorer les capacités. Voyons voir pour Deadpool. Mais il n'y a rien. Ok. On va regarder le deck de Deadpool, voir si on peut un peu l'améliorer ou pas. Donc ici, voyons voir son deck. On n'a pas grand-chose grand-chose pour l'instant d'améliorer. Tire rapide. Essayons d'améliorer Tire rapide. Et on va créer une carte Tire rapide. Si on en a la possibilité. Voyons voir ça. Alors, création de capacité. On va prendre Deadpool. On va prendre Tire rapide. Ah ben, je n'ai pas. Ressources insuffisantes. Il faut un plan commun. Je n'en ai pas. Ok. Bon ben, je vais aller avec le deck de base. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais... Il ne va pas y avoir beaucoup de solutions, malheureusement. Donc, on part pour la mission d'un DLC. C'est le DLC de Deadpool. C'est parti. Ici. Et on va donc à New York. Et on va faire la mission. Les monstres sortent la nuit. C'est une mission principale qui vient du DLC de Deadpool. Ça nous donnera un noyogama épique, des essences d'attaque épiques, une essence technique épique et des essences héroïques épiques. C'est parti. Oh, on va zigouiller des vampires ou quoi ? On ne va rien zigouiller du tout. C'est une mission solo. Oh, tu sais à quel point ce n'est pas revendant de partir en solo ? Allez, s'il te plaît ! Hors de question. Je n'arriverai pas à me concentrer avec toi à mes côtés. Ça permettrait d'apprendre à mieux se connaître ! On pourrait même comparer nos pieux. Blade, tu devrais prendre Deadpool avec toi. Tu vois ? Je vais enfiler ma tenue de chasseur des vampires. Merci, Hunter. J'ai bien dû apprendre à travailler avec toi. Pourquoi pas lui ? Mettez pas Deadpool ! Alors, on va prendre... Ah, on n'a même pas... On ne sait ces deux personnages-là et on ne peut même pas prendre un troisième ! Ok, carrément. On va changer ici les cartes. Donc on va faire modifier les objets. A. On va enlever les fiches humaines ici. On va faire A. Et on va prendre à la place les contres. Le contre gratuit. Le contre gratuit. Il ne l'a pas pris. C'est quoi cette histoire encore ? Je le prends ici. Et je prends le contre gratuit. Et alors, la fiole des ombres, ça donne quoi, ça ? Camouflage ? Non. Si j'ai un truc avec des points d'héroïsme, ça peut être bien. On va regarder ça. Alors, donne des points d'héroïsme. Une guérison gratuite. Sélectionner un héros à qui appliquer guérison gratuite. On va prendre ça. Comme je n'ai pas l'autre personnage pour guérir, on va faire ça. Parfait. Et on part. En mission, avec ces deux personnages-là. J'ai une piste. Me dis rien. Oh, deux choux farcis, oh, chat mort. C'est quoi ce truc ? Ça, c'est un ébalisque. Oh la va, j'ai rarement vu une tête aussi moche. Enfin, si, c'est bien sa tête. Ça, alors, ça, si ça se trouve, ça, c'est son... Ah ouais. Ça, c'est sûr, c'est pas sa tête. C'est un sac d'œufs de vampires. Ce qui veut dire que maintenant, on cherche... Un sac de bacon de vampires ? Hein ? Tu l'as ? Alors, qu'est-ce que ça donne ? Une grosse infestation ? Si on a de la chance. Alors, je vous suggère d'éliminer la menace avant que les vampires ne se renforcent davantage. Je m'en occupe. Ou alors, on éclate ce machin comme un furoncle géant. Ouais, non, ton idée est bien reçue. Vaincre les vampires et les émalisques. Éliminez les émalisques avant qu'ils n'engendrent d'autres vampires. Éliminez tous les vampires restants. L'incubation maléfique des émalisques diminue lorsqu'une carte est jouée. Une fois que l'incubation maléfique tombe à zéro, les émalisques donnent naissance à une portée de vampires subalterne. Détruisez rapidement les émalisques pour éviter de vous faire submerger. C'est parti. Fais de ton mieux, Blade, et essaie de garder ton sang-froid avec le mercenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, dans 5 tours, il va générer des vampires. Attaque rapide. On va commencer par en éliminer un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Enchaînement. Fiche saignement x1. Donc, enchaînement. On peut peut-être essayer d'en enchaîner plusieurs. 1. 2. Ça ne le tuera pas, mais ça, ça va le faire saigner. Donc, il prend saignement. Alors ici, si la cible a subi des dégâts pendant ce tour, 163 de plus. Et on tue les émalisques. Voilà, comme ça, il ne générera pas de vampires. Vous avez la langue bien pendue. Maintenant, il reste les vampires. Ah oui, il y a encore un deuxième émalisque que je ne l'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bless tous les ennemis présents dans une zone. Ou bien, on a enchaînement x4, piocher une carte pour chaque élimination. Ou bien, on a tous ensemble, piocher deux cartes et on fout et go. Ok. On va prendre des walkers. Et c'est parti. On va faire des enchaînements. Alors, on a droit à 4 enchaînements. 1. 2. 3. Et 4. Et maintenant, on fait fin de tour. Alors, qui va attaquer qui ? Blade, machin et Blade. On va donner à Blade un contre. Comme ça, il pourra contre-attaquer. Donc, on va faire objet. On va prendre la carte contre. Et on la donne à Blade. Ici, à lui. C'est parti. Et maintenant, on passe notre tour. Il reste 4 points à lui. Alors, on est reparti pour un tour. Normal, les émalisques ne courent pas les rues. Il doit sûrement y avoir une infestation. En fuego. Mais ça prendrait du temps, non ? Normalement, oui. On va attaquer celle-ci. Voilà que l'affaire se casse. Il y a quelqu'un qui compte les points, au moins ? Alors, il va générer des vampires. C'est pas très grave. On va l'achever maintenant. Bah, il s'est tué tout seul. Donc, c'est bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Tous ensemble. Ça, on va enlever. On va le faire quand même, histoire d'avoir 2 points. Qu'est-ce qu'on obtient ? On a encore une repioche. On blesse tous les ennemis présents dans une zone. 44. Si la cible à blocage augmente. Ok, vol de vie. Vol de vie. Bon, j'ai pas encore besoin de faire vol de vie. On va tenter la zone. On blesse tous les ennemis dans une zone. Est-ce que ça peut en tuer plusieurs ? Bah oui, voilà ces deux-là. Et on va passer notre tour. Ah, frénésie sanglante. Je ne sais plus ce que ça génère, ça. On va repiocher celle-là parce qu'elle a saignement. On a encore un objet qui est une guérison. On n'en a pas encore besoin maintenant. On va passer notre tour. Alors, c'est parti pour une nouvelle attaque. Et les talismes engendrent de nouveaux vampires à un rythme alarmant. Où sont passés les vampires au regard ténébreux et assoiffé de sang qu'on voit dans les films ? Je les ai presque tous tués. Blade ? Propulsion. Je crois que t'es mon âme, sœur. Lui. Calme tes ardeurs. Non. Il faudrait pouvoir en mettre un sur un autre. Si je me repositionne, je vais me repositionner ici, derrière lui. Maintenant, je vais faire la propulsion de lui sur lui. Voilà qui est fait. Ça ne me donne qu'un point. Bon. Alors. Il a 351 points. Et lui, il a encore 300 points. On va enlever cette carte ici. Parce qu'elle n'a pas de sens pour l'instant. Donc, on va l'enlever. Repioche. Voilà. Ça, ce n'est pas trop trop mal. On va enlever celle-là aussi. Alors, voyons voir ce qu'on en obtient. Non, je l'ai défaussée au lieu de la repiocher. Ce n'est pas grave. Ça, on va l'enlever. Ah, une attaque rapide. Ça, c'est bien. Attaque rapide. Soit lui. Soit alors, soit lui. Ben, commençons par lui. Voilà. Action remboursée. On a qui nous attaque, lui. Pieux. Ça va le tuer. Et ça va me guérir. Et je crois que le combat est terminé. Et moi, qui pensais que l'homme chaud était repoussant... Trop facile. Tout va bien. Le pouvoir de guérison s'occupe de tout. Tu sais que j'ai un pouvoir de guérison. Ah. Bien joué, vous deux. Qu'est-ce que ? Je viens aussi ? Ou alors je... Ok. Comme tu voudras. C'est quoi ce ventre, ça ? Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il va falloir protéger les civils. Ça, c'est pas facile. Arrête, espèce de contraire. J'ai l'habitude d'être en infériorité numérique. Vainquez les vampires pour protéger les civils. Les vampires affectés par soif rénétique attaqueront les civils après un certain nombre de quarts de capacité de héros joués. Battez ces vampires avant la fin du compte à rebours où les héros perdront. Éliminez en priorité les vampires atteints de soif rénétique. Si un civil est attaqué, la mission échoue. Les vampires engendrés par les émalistes auront une soif rénétique. Bon, ça promet. Alors, lui, la soif rénétique. Neuf tours. Six tours. Alors, commençons par lui. Attaque rapide. Alors, on va commencer par l'attaque rapide ici. Oula, ça va même pas le tuer, ça. Attendez, une seconde, alors. Propulsion en fuego. On va le propulser, lui, sur lui. Première chose de faite. Maintenant, on va le tuer avec l'attaque rapide. Donc, maintenant, on prend l'attaque rapide. S'il a subi... Voilà, on peut le faire. Ah, ça le tue même pas encore. Il faut le tuer absolument. Donc, on va faire des retours. Alors, ici, 178. Comme ça, on le tue. Il faut absolument le tuer, il n'y a rien à faire. Maintenant, il faut le tuer, lui. Le plus vite possible. Férocité. Voilà, on l'élimine. Voilà, comme ça, il ne s'en prend pas aux civils. On a éliminé tous les ennemis qui ont soif frénétique. Et maintenant, on va passer. Parce qu'on ne sait rien faire d'autre. On peut faire des repioches. On attaque rapide ici. Un vol de vie là. On va garder ce qu'on a. Fin de tour. Et on prend cher, hein. Ok. Tous ensemble. Ok, saignement. Alors qu'on a... Est-ce qu'on a des... Des soifs frénétiques ? On n'en a pas pour l'instant. Donc... Voyons voir ce qu'on peut faire. Rapide. Ça va le tuer, lui. Ça va sauter, j'en ai moins. Alors, combien de points a ce machin ? 460, c'est mal barré. Faire un vol de vie. On va refaire une repioche là-dessus. Combrerouïque, il faut 4 points. Je n'en ai pas 4. Je fais repioche. Attaque enchaînement x3. Un fliche saignement, ça c'est bien. Donc, on va commencer par celui-ci. On va enchaîner sur celui-là. Et on va enchaîner sur celui-ci. C'est à cause de ce genre de tortue qu'on a une mauvaise réputation. Malheureusement, l'inclutation maléfique. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Soif frénétique pour chaque vampire, théorie. 3 tours, 4 tours, 3 tours. Oh là 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 là. Ça va être compliqué, ça. Bon, on va commencer par éliminer celui-là. Alors, quelqu'un doit-il être guéri ? C'est le moment. Je ne savais pas que tu étais aussi souple. Ça va, 400 aidés. 281. Qui va attaquer qui ? Sûrement deux attaques sur Deadpool. On va laisser comme ça. On verra pour les soins plus tard. C'est parti. Aïe aïe aïe, il faut quand même beaucoup de dégâts. Blessure. Pas de bol. Saignement. Ok, voyons voir ce qu'on peut faire. Tire rapide. On peut en éliminer un. Ah oui, attention, il faut éliminer d'abord ceux qui ont soif frénétique. 2, 2, 2. Est-ce que c'est encore jouable ? 3. Oui, c'est jouable. Il faut juste faire gaffe à ce qu'on fait. Donc ici, on élimine celui-ci. C'est pas de problème. On peut éliminer les trois. En fuego. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir ? Tous ensemble, piocher deux cartes en fuego. On va faire ça. Oh zut, c'est foutu. Il fallait les tuer à chaque tour, c'est foutu. C'est terminé. Oh non, nous avons perdu l'un des civils. C'est parti. Il faut d'abord éliminer ceux qui ont soif frénétique. Donc 6 ici. Et 6 là. C'est parti. Attaque rapide. Ça ne le tuera pas. Ça ne le tuera pas. Là, tu es déjà celui-là. Et moi, tu pensais que l'homme chaud était repoussant. En fuego, il reste plus à 178 points de dégâts. Propulsion en fuego. Et puis, on va faire un petit coup de dégâts. Celui-là. Dans celui-là. Voilà. Il reste 92 points. Alors, on a 350 férocité. Donc, il reste 7 et 4 tours. Alors, si on fait férocité ici. On peut éliminer ce truc-là. C'est peut-être la priorité. Il reste 120 points. On va l'éliminer. Et on fait les 178 points ici. On l'élimine. Comme ça, il n'incubera pas. Il nous reste 3 tours pour éliminer l'autre frénétique. 2 tours, même. Alors. Qui va être attaqué le plus souvent ? Alors, Deadpool. Blade. Blade. Deadpool. Blade. Alors, à Blade, on va donner la carte. Non, on ne peut pas. On va faire fin de tour. Alors, il reste 5 tours ici et 2 tours là. On va faire fin de tour. On est loin des vampires que j'ai l'habitude de tuer. T'es pas censé être la mort incarnée pour eux ? On va faire ça. Il n'y a rien de normal. Cette nouvelle espèce de vampire ignore qui je suis. Alors, on va maintenant... Éliminé. C'est ça. Continue de t'enfoncer. Ça, on va le refaire. Enchaînement. Un fiche saignement. Enchaînement x3. On va faire un vol de vie sur celui-ci. Bon, celui-là va être tué. Non, il faut d'abord tuer celui-là. Il faut d'abord tuer celui-là. Un. On va faire B. Retour. Enchaînement x3. Un. Deux. Trois. Admirez, je travaille. C'est à cause de ce genre de tortue qu'on a une mauvaise situation. Oh non ! Nous avons perdu l'un des civils ! C'est à cause de ce genre de tortue qu'on a une mauvaise situation. Oh non ! Nous avons perdu l'un des civils ! Alors ! On va piocher deux cartes. Qu'est-ce qu'on a ? Compulsion en fuego, on va essayer d'obtenir autre chose. Bien, t'as frappé. On va essayer d'obtenir autre chose aussi. Ok, tous ensemble. Il nous reste deux actions. Férocité plus. Bon alors, il y a cinq tours pour lui. Et six tours pour lui. On va d'abord se débarrasser de ce bidule-là. 120. Alors, frappe éclair. Si la cible s'ouvre de saignement, les dégâts sont augmentés. Ben, ça va le tuer. Allez, on le tue. Comme ça, on est débarrassé de ce truc-là. Allez voir ailleurs si j'y suis. Alors maintenant, on va prendre en fuego. On va le mettre sur celui qui a trois ici. Il sera quasi mort. C'est pas trop tôt. Joli coup. Et on va faire fin de tour. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Enchaînement x3. On est loin des vampires que j'ai l'habitude de tuer. Alors, celui-ci a plus que deux tours. Et l'autre, où est-ce qu'il est ? Cinq tours. Donc, celui-ci. Celui-là. Et celui-là. Il aura saignement. On aura peut-être pu me faire plus de dégâts. Frénésie sanglante. Vol de vie. On le tue. Voilà. Terminé. Ça nous remet la vie au max. Un genre de tortue qu'on a une mauvaise réputation. Alors, repioche ici. Repioche ici. Ça nous donne une attaque en tir rapide pour en tuer un. C'est un sacré coup. Qu'est-ce qu'on se reprime ? Là, autre chose. Ok. Au moins, ils n'ont pas pris Frénésie. C'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire ? On a encore deux actions. Eh bien, on va faire... Où j'en suis pour ma vie ? Où je suis mal barré. On va faire tous ensemble. Ok. Alors, on a un vol de vie. Ou bien, on a une attaque rapide. Bon, on pourra pas en tuer un. À part celui-là peut-être. On va en tuer celle-là déjà. On va maintenant aussi faire un petit objet. Soin. Sur lui. Guérison. Voilà. Alors, maintenant, on va faire des walkers. Enchaînement x4. Ou bien, j'en tue un avec ça. Ah, j'en vais en tuer un avec ça. Dans 0-0 max. Je crois surtout qu'ils ont un gros complexe de deep. Et je fais fin de tout. Et on élimine le dernier. Ça va être assez facile. Voilà, terminé. Et la mission est finie. Voilà. Vous saluerez votre mère de ma part. En enfer. Que ça vous plaise ou non, vous semblez coopérer à merveille. Il y a un problème. Quelque chose... a changé. Attends, attends. Laisse-moi deviner. Je dirai... des nouveaux bancs. Des vampires qui s'en prennent aux civils aux yeux de tous. Ça ne leur ressemble pas. D'accord. Ouais. Non. En effet. Tu crois que quelqu'un remarquerait si je te laissais ici ? Eux, ils sont... Oh, d'accord. Si tu veux des réponses, je vais appeler mon client. Pas ici. À la maison. Là où les PNJ peuvent pas nous atteindre. La maison. Tu parles de ma maison ? L'abbaye qui n'est pas et ne sera absolument jamais ta maison. Appelle tout de suite. Ah, tu comprends. Avec toutes ces histoires de fuseaux horaires, il est tard en laverie. Et puis mon client est scientifique. Il travaille vraiment beaucoup, alors... Il est quoi ? Super gentil ! Mais c'est un vrai ours quand il est grognon. Victoire. Deux étoiles. Neu-Gamma Hypique Essence d'attaque Essence technique et héroïque. Le Secret Agent Deadpool. Et voilà. Alors on a des personnes à aller voir Tu peux venir à la chapelle ? Blade et Furax Enfin, encore plus que d'habitude Direction la chapelle C'est par ici Ouais, c'était pas si mal Tu rigoles ? C'était une catastrophe Fais pas t'améliorer, personne n'a été blessé Et c'est un miracle Je me moque de ce que tu fais de ton temps libre Mais quand on part en mission, tu mets pas en péril le reste de l'équipe, compris ? Oh, j'aime quand tu me parles sur ce temps Je suis sérieux Si tu fais quoi que ce soit qui pourrait nous mettre en danger, c'est fini pour toi Fin de la discussion Alors on parle à Deadpool Merci de m'avoir sauvé J'ai bien cru que Blade allait encore me planter Ça va aller ? Disons que je respire encore C'est le principal J'aimerais bien que vous arrêtiez de vous disputer Je veux bien être sympa quand on botte le cul des méchants Mais avoir des amis, n'importe quoi Ce n'est pas si terrible que ça, Lumière Je te demande juste de rester cordiale Ce n'est pas si compliqué que ça Je t'arrête tout de suite On est collègues, pas amis Je ne vois pas la différence Quand on part en mission, on fait notre boulot On joue dans la même équipe Mais boire un coup après le travail Ça, c'est un truc que font les amis Je préfère encore m'arracher les yeux Je m'en fiche que les gens n'aiment pas Je ne peux pas leur en vouloir Je suis le mec le plus doué, le plus sexy Le plus drôle et le plus humble de l'abbaye Ils n'ont qu'à rejoindre le club des détracteurs de Deadpool J'en suis le membre fondateur Mais pour 20 dollars, je les fais entrer Profite de ton séjour ici Ton séjour ici est temporaire Tu devrais en profiter au maximum Ah, comme dans les aventures dont vous êtes le héros Faut que je blinde les points de charisme Je suis sérieuse Je trouve ça chou Je vais y réfléchir, ok ? Est-ce que ça va aller avec Blade ? Je sais pas pour lui Mais notre prise de bec m'empêchera pas de dormir ce soir Essaie de ne pas l'énerver Pour moi On aurait pu se faire une promesse avec le petit doigt Et qu'est-ce qui se passe si on la brise ? Tu me coupes l'auriculaire ? T'inquiète, il repoussera Alors, il y a encore une autre personne à aller voir Hop Voyons voir ça C'est probablement Blade Alors, on regarde sur la carte Oula Ah, on peut aussi donner des trucs Alors, on va retourner là Il faut aller voir la bibliothèque Agatha, tiens, tiens, tiens Ok, on va d'abord aller voir pour donner des compliments Donc, on va passer par ici Ah, on va aussi pour le retour Complémenter ici Ah non, rejoindre un rendez-vous Rejoindre un rendez-vous Rejoindre un rendez-vous Et lui aussi On va faire lui Se détendre au bord de la piscine Jouer aux cartes Observer les étoiles On va jouer aux cartes Je ne m'attendais pas à vous voir si décontracté Je suis en vacances Vous voyez cette guerre comme des vacances ? Ok, disons plutôt en congé sabbatique C'est bien plus reposant que de faire cour à des gamins Je ne vois pas la différence Je plaisantez, j'ai du mal à croire Quand vous soyez prof Vous pourriez nous enseigner des trucs Bah, vous pourriez nous enseigner des trucs Si vous êtes un puits de science Vous pourriez nous enseigner ce que vous savez ? Désolé J'ai promis à un vieil ami de ne pas donner de cours particulier C'est mon employeur Un télépathe suffisamment puissant Pour me suivre à la trace Vous voulez dire qu'il nous observe ? Partons de ce principe Ah, salut Ça va mon vieux ? Non, je compte rester encore un mois Minimum Ouais, à plus Ah, il a raccroché Alors un cadeau pour Wolverine Qu'est-ce que je pourrais lui donner ? J'en ai aucune idée Un bon Un bon quoi Être un bon dirigeant Et ça c'est quoi ? Un ciel embrasé les combats aériens Pendant la seconde guerre mondiale Non, ça c'est plutôt pour Captain Marvel Qu'est-ce qu'il s'appelle ça ? Oh, je ne sais pas quoi Les tactiques d'autrefois Recueil des poèmes russes Comment surmonter ses traumatismes ? Bon, essayons ça Si je ne te connaissais pas J'aurais l'impression que tu lis dans mes pensées Un débardeur métallique Et plus courage Impec Alors plus 12 d'XP d'amitié C'est plutôt bien Maintenant on va discuter Avec notre amie Ah, il faut parler avec elle aussi Tiens Vous aviez d'autres questions ? Bah non Bon Merci A plus Je devais discuter avec Ouais, Blade On va faire ça Blade Il y a un problème ? A toi de me le dire Hunter C'est étendu J'ai vu ce qui s'est passé Deadpool n'est pas dans tes bonnes grâces Tout fout le camp depuis son arrivée Je comprends Mais ça marcherait peut-être mieux Si tu étais moins sévère Non Hunter, tu comprends pas C'est pas toi qui le provoque A longueur de journée Que s'est-il passé là-bas ? Je l'ai embroché D'accord Et pourquoi ? Deadpool faisait l'idiot Il prenait la mission à la rigolade Et tu n'as pas trouvé mieux Que de le blesser Tu dis ça comme si je l'avais fait exprès Je l'ai pas frappé Parce qu'il était casse-pied Il était dans la lune Et il s'est mis devant moi Ne perds pas de vue notre objectif On doit se concentrer sur notre objectif C'est pas facile quand il faut aussi gérer un homme-enfant Tu sais On ne peut pas tous être à la hauteur de tes attentes Blade Mais vous, vous essayez au moins Fais ce que tu veux Mais moi, je ne vais pas me fatiguer pour lui Ok Plus un XP d'amitié Maintenant, il faut encore aller voir Je ne sais plus qui Voyons voir ça À la bibliothèque Agatha Oui, c'est ça Agatha à la bibliothèque C'est parti Des petites choses à récupérer Encore une fois, lire le bouquin Parce que ça n'avance pas cette histoire de bouquin Je reste un peu plus longtemps dessus Parce que ça ne valide pas Donc, il n'y a pas ce truc à la bibliothèque Bien, j'ai raté le message Alors, on va discuter avec Agatha Agatha, qu'est-ce que tu fais ? Je lance un sortilège de protection sur l'abbaye Maintenant que nous avons mis la main sur le parchemin de pouvoir Nous devons à tout prix nous protéger de son influence Que puis-je faire pour t'aider ? Que puis-je faire pour t'aider ? Rien du tout C'est une forme de sorcellerie très rare Qui n'est pratiquée que par ceux qui ont quitté ce royaume Mais tu peux veiller sur les autres Ce sort préviendra seulement les pires maux que le parchemin pourrait déchaîner Mais il ne l'empêchera pas totalement de nuire De nuire ? Comment ça ? C'est difficile à dire Ce dont je suis certaine, en revanche C'est que la page est signée de la main d'Octone lui-même Même mes pouvoirs ne peuvent contrer ces mots Le seul fait de les chuchoter suffirait à nous faire du tort Ils sont peut-être déjà à l'oeuvre en ce moment même Pour les contrer, il faudrait que Stark trouve enfin le moyen de l'atomiser Le plan de Stark nous offre une lueur d'espoir Alors il y a de l'espoir Bien entendu Mais d'ici là, nous allons devoir nous protéger En parlant de ça Je dois vraiment terminer cette incantation Le sortilège ne pourra pas fonctionner sans Je te laisse travailler dans ce cas Dors bien Hunter, si tu y arrives Je vais aller au Chaudron Pour voir si je ne peux pas lancer une petite incantation Euh, faire un petit Alors Renforcement vulnérabilité 50% de CPV Ça c'est pas mal, je vais en faire une Dotem de Mercure Une pioche rapide gratuite Je vais en prendre une aussi Fiole d'ombre Camouflage Ok Objet de combat Contre gratuit Ça je vais en prendre un C'est toujours utile Tonic revigorant majeur Relic béni, trompette de la mort Bon ça je ne peux pas les faire Passons sur à côté Essence d'attaque modérée C'est que 25, 10, ça ne vaut pas la peine Je vais faire ça Cadeau commun, bon je m'en fiche Alors ça c'est la transformation 50% technique Transmutation Essence d'attaque en technique Non mais ça transmutation je ne vais pas faire non plus Et ça non plus Ok bah j'ai fait ce que je pouvais Ça va, il faudra aller ramasser des ressources Malheureusement Donc on a fini On va aller faire passer cette journée Donc on va dans la chambre Pour mettre fin au let's play Je vais quand même voir d'abord S'il n'y a pas encore des petites choses à ramasser ici Non ici il n'y a rien Peut-être dehors un petit peu Et dans le labo Ah lui, ici Hop Ici, hop Ici je ne vois rien Je vais aller au labo Et puis après je mettrai fin au let's play Hop là Donc Le labo ici C'est à la forge C'est pas le labo Donc là je ne vois rien non plus Et bien voilà Ah, ici Je vais aller caresser Charlie C'est bien Charlie Et bien voilà Ce let's play s'arrête ici Et dans le prochain let's play On tentera de faire La Quête principale Suivante Quand on aura le fameux canon Je vous dis merci Et à bientôt Pour d'autres vidéos Sur Marvel Midnight Suns Cette vidéo s'achève ici Je vous dis merci Et à bientôt sur la chaîne Je vous dis merci